On voit qu'il y a des inégalités, on voit qu'il y a certaines personnes qui ont de plus en plus de recherches, alors prenons les ressources qu'on a. C'est un peu comme une loterie. J'ai été né dans une famille qui est très cortinée. Alors, mon père a fondé une compagnie qui s'appelle Matrox, qui a eu beaucoup de succès. La famille est beaucoup en philanthropie. Mais de la même façon, la philanthropie, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas compter nécessairement sur la générosité de quelques personnes. On sait qu'il y a des personnes très riches, ultra riches qui ne donnent rien. Il y en a beaucoup comme ça. Alors, il faut que ce soit des solutions qui sont systémiques. On vise deux mesures. Un impôt sur la fortune. Donc, on parle des liens et des actifs. Et encore, on viserait les plus riches de la société. Et ce serait des impôts qui seraient progressifs et marginals. Et aussi, un impôt sur les successions. Et on ne parle pas nécessairement des impôts qui vont changer la vie de ces personnes-là. On ne veut pas qu'ils aillent déménager dans une cabane dans les voies. Il y a une étude de l'agence gouvernementale qui a trouvé que le 1 % des mieux nantis au Canada ont plus d'un quart de la richesse du pays. La moitié du pays, donc les 5 % des moins nantis, ont seulement 5 % de la richesse. Donc, quand on voit ça, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment soutenable. On voit présentement qu'on est dans un moment unique avec la pandémie, avec le mouvement pour Black Lives Matter aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, les grandes marches pour les changements climatiques. Les choses changent. On est dans un moment quand il y a des crises comme ça. Les gens sont forcés à repenser comment est-ce qu'on peut mieux organiser notre société. Si j'avais un message pour Justin Trudeau, ça serait le suivant. Les jeunes riches du Canada vous demandent de faire payer des impôts. On a besoin de ça, parce que ça va probablement réduire les inégalités.